Il me disait qu'il voyait une girafe et qu'il a voulu la toucher. Donc pendant le soin, il touchait la girafe. Et du coup, je lui disais, alors elle est douce ? Il me disait, oui, oui, elle est douce. Bon, il est rentré à fond dedans. Mais c'est chouette, parce que du coup, ça nous aide bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au Centre Intercommunal Hospitalier de Créteil, dans le cadre d'un projet. Car l'association Petit Prince réalise les rêves des enfants et des adolescents gravement malades depuis 1987, mais a aussi à cœur de soutenir financièrement des projets qui ont pour but d'améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants et des adolescents gravement malades. Le projet ici a été de doter le service de pédiatrie d'un casque de réalité virtuelle. Le casque est proposé aux enfants et aux adolescents qui ont des soins douloureux et invasifs à réaliser. Et l'idée, c'est de diminuer leur anxiété, diminuer l'impression de douleur liée aux soins et surtout les faire partir dans un tout autre monde. Le projet a été très vite pris en main par les médecins, donc validé. Les équipes se sont saisies très rapidement au changement de leur pratique. Il y a 145 enfants qui ont bénéficié du casque. Sur ces 145 enfants, il y en a 540 qui expriment ne pas être douloureux pendant les soins. Donc, ça montre l'efficacité. Il nous réclame, on peut avoir le casque. On a beaucoup moins de difficultés. En fait, le casque, ça le permet vraiment de le focaliser à fond sur ce qu'il voit. Et du coup, souvent, ces derniers temps, les soins, ça se passe très très bien. On le propose régulièrement, même des fois quand on a des difficultés pendant des soins. Par exemple, l'enfant, il bouge beaucoup, on est à plusieurs dessus. Et du coup, ça nous permet des fois de changer complètement de dimension au niveau du soin. On va vraiment être sur quelque chose de plus posé, plus calme, le mettre dans sa bulle. Et ça permet que le soin se passe mieux. Il y a un avion en forme d'étoile. Ah ben voilà, vous entendez le bruit. En gros, c'est magique. Ça a été révolutionnaire. Depuis que nous avons découvert le masque, vraiment, tout le traitement se passe sans problème. Et ça devient moins pénible. Je vous dis merci. Donc, l'objectif, c'est aussi de pouvoir déployer le casque, soit en pédiatrie générale, soit également en chirurgie pédiatrique pour les soins pré- ou post-opératoires. Il y a une pièce d'astronaute, mais il n'y a pas d'astronaute. Deux, non, trois. Je ne sens rien encore. J'ai vu ce casque virtuel. Ah oui. On avait l'abeille après qu'on a découvert le masque virtuel. Je suis contente d'aller à l'hôpital. Je suis contente d'aller à l'hôpital ? Oui. Je suis contente d'aller à l'hôpital du mois de soin. Sous-titrage ST' 501